Juste avant que la vidéo commence, je tenais à dire que dans cette vidéo il y a vraiment beaucoup de spoils. Donc pour ceux qui sont en train de regarder The Walking Dead, il y a des spoils de la saison 1 à 9. Donc voilà, cette vidéo est dédiée à ceux qui ont déjà vu tous les The Walking Dead ou qui n'ont jamais vu la série et qui sont intéressés par la vidéo tout simplement. Et moi sur ce je vous dis, bon visionnage. Bonjour à tous, je suis avec Tanguy Gwazdwe, comédien et voix française de Rick Grimes dans The Walking Dead. Une autre vidéo est sortie récemment sur le métier de comédien-doubleur avec Tanguy Gwazdwe. Donc n'hésitez pas après avoir visionné celle-ci à aller voir l'autre. Alors du coup, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Bien sûr ! Moi je m'appelle Tanguy Gwazdwe, j'ai 55 ans et je suis comédien spécialisé dans le doublage. Comment avez-vous été contacté pour doubler Andro Lincoln dans The Walking Dead ? Alors je doublais déjà Andro Lincoln, j'ai doublé sur plusieurs projets. Je l'ai doublé dans une série qui s'appelait donc Afterlife, qui est une série avec des esprits. C'était un professeur d'université qui avait perdu son fils et qui rencontre une voyante, enfin en tout cas une femme qui est en contact avec les esprits. Donc la série naviguait un peu dans des eaux surnaturelles, mais tout en étant une série anglaise, très bien écrite, tout en étant sans effets spéciaux, très simple. Une série très simple qui tenait que sur la conviction des comédiens dans ce qu'ils jouaient et c'était vachement bien. Lui et elle ont des enquêtes sur des crimes et tout, donc elle est rentrée en contact avec l'esprit des victimes. Et c'est comme ça qu'on arrivait à résoudre les affaires. Après je l'ai fait dans plusieurs téléfilms, le premier film dans lequel j'ai fait c'était Love Actually. Ça c'était un film assez important, mais bon c'était un rôle pas très important, mais le film lui-même était assez important, a bien marché. Et je l'ai fait dans une mini-série politique qui s'appelait Strike Back, qui était une série politique et une série d'action on va dire. Et Walking Dead est arrivé assez naturellement, comme je l'avais déjà fait. Le directeur artistique m'a appelé en me disant, voilà, il n'y a pas d'essai a priori, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas toi. Moi je ne connaissais pas du tout la bande dessinée. Je sais que tu as préparé cette question pour la suite, mais du coup voilà. Je ne connaissais pas la bande dessinée, je me suis un petit peu enseigné sur le personnage et l'histoire. Je me suis dit, oh ça, ça a l'air d'être un gros morceau quand même. Voilà, donc très naturellement je l'ai fait. En plus il ressemblait beaucoup à qui il était dans les autres séries, c'est-à-dire rasé de près, plutôt mignon, gentil. Voilà, un type simple, sans aspérité, voilà. Sauf que bon, évidemment l'histoire qui se déroule le met dans des... Mais c'est bien parce que j'ai pu l'appréhender depuis le début. Je n'aurais jamais pu faire Rick Grimes tel qu'il est maintenant. Il a fallu qu'il ait toutes ces saisons, voilà, et toutes ces difficultés qui font que la voix devienne de plus en plus grave. Parce qu'il devient... D'abord il apprend à manier les armes, il apprend à tuer, il apprend à devenir, ouais, un survivant, quoi. Et un leader aussi, tout à fait. Rick est-il un personnage plus difficile à doubler que d'autres ? Vocalement, oui, parce que c'est pas mon timbre. D'ailleurs ça s'entend, on ne reconnaît pas obligatoirement Rick Grimes quand je parle. Donc il faut que je descende de plus en plus dans les graves. Et donc du coup, je perds un peu de projection. Donc je suis obligé de parler comme ça, très bas. Et le micro vient me chercher, donc du coup tout se passe bien. Combien de temps vous faut-il pour doubler un épisode en général ? Ça dépend s'il y est beaucoup ou pas. Parce que je ne passe que sur les scènes dans lesquelles il est. Et selon les épisodes, il y est plus ou moins. Je dirais que sur une journée, je peux faire deux épisodes. S'il est là, les toutes premières saisons, il était beaucoup là. Donc là c'était la journée entière pour l'épisode. Maintenant, je dirais que c'est deux épisodes, parfois sur une demi-journée. Parce qu'il y a beaucoup plus de personnages qu'au début. Au début, il était tout seul. Il se réveille de l'hôpital, il passe beaucoup de temps tout seul. Après, il rencontre... Comment il s'appelle ? Merde. C'est la première personne qu'il rencontre. Ah Morgan. J'ai cru l'entendre dire un truc. Il m'a appelé Karl. Tu sais bien qu'il ne parle pas. Hé monsieur, c'est quoi ce pansement ? Quoi ? C'est quoi comme bléchir ? Mord de Dieu, vous allez répondre ? Morgan, évidemment. Morgan, quand même, je peux oublier Morgan. Ouais, Morgan. Il me semble que c'est la première personne qui l'a rencontrée. Le premier zombie qu'il voit, il ne sait pas que c'est un zombie. C'est une petite fille qui s'approche de lui. C'est des scènes dures. Il y avait des scènes dures dans les premières saisons. C'était rude. Non, pas que dans les premières. Ah oui, j'ai eu des... Quand je sors de The Walking Dead, je n'ai plus la même voix. Ma voix, elle est comme ça. Elle est ici, dans les corps vocales très basses. Connaissez-vous les autres doubleurs ? Travaillez-vous avec eux ? Et quelles relations entretenez-vous avec eux ? Oui, je les connais. On ne travaille pas toujours ensemble. Je suis souvent seul, en fait. Je suis souvent seul à la barre parce que... Soit pour des raisons de disponibilité des comédiens. En général, ce que le directeur artistique essaie de faire, c'est de me mettre avec la personne avec qui j'ai le plus d'interaction. Ce sera Thierry Desroses si j'ai beaucoup de scènes avec Morgane. Ce sera Emmanuel Carson si j'ai beaucoup de scènes avec Daryl. Ou Laura Zichi si je suis avec Michonne. En général, ça se passe comme ça. Mais il peut arriver que je sois seul. Parce qu'il y a beaucoup de scènes où Rick s'exprime devant tout le monde. Mais il a des logorés. Il y a des choses difficiles à jouer. Donc émotionnellement, il préfère me préserver. Qu'on puisse y retourner. Que je puisse me mettre dans l'état du personnage. Parce qu'il y a eu quand même des scènes de crise assez gratinées. Il faut qu'on sélectionne ceux qui vivent ici. Cela ne m'a jamais paru aussi évident qu'à ce moment précis. Moi, moi, vous parlez de moi ? Vos règles vous conduiront à votre perte. Vos règles causeront des morts. Elles ont déjà causé plusieurs morts. Je ne vais pas rester là sans bouger et vous regarder faire. Quand on refuse de se battre, on meurt. Quand commencez-vous le doublage de la série ? Après la diffusion, j'ai ça. Au début, non. La première saison, les premières saisons, je ne sais plus quand ça s'est arrêté. Mais première, deuxième, troisième saison, il me semble qu'on était en... Enfin, les saisons étaient diffusées en version multilingue. En même temps. Français et anglais en même temps. Après, on a perdu du temps parce que... Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que... Alors, la première saison, c'était normal. On savait qu'elle allait être mise en ligne. Donc, ils avaient pris les devants. Après, le problème, c'est qu'ils tournent très vite. Les fans, pour les satisfaire, il faut que ce soit diffusé très rapidement derrière. Évidemment, ça passe sur AMC, je crois. Aux Etats-Unis, c'est AMC. Nous, on a les épisodes, une fois qu'ils sont passés. Et il faut les écrire, il faut les détecter. Il faut les écrire, il faut les interpréter. Il faut les mixer avant qu'ils passent. Donc, je pense que maintenant, on est à trois semaines. Trois semaines, un truc comme ça, je crois. À peu près. Mais au début, on n'était plus proche. Et puis, les gens ne connaissaient pas. Donc, ils attendaient la série. Ils voyaient qu'elle était en français. Ils la regardaient en français. Après, ils sont devenus accros. Et ils ont commencé à la regarder en VO. Parce qu'ils ne pouvaient pas attendre qu'il y ait la version française. Alors, ce qui est marrant, j'ai observé ça auprès de... Parce que c'est une série qui attire les fans, quoi. Qui rend les gens... Ouais, fans. Mais il y a des gens qui m'ont écrit, qui m'ont dit qu'ils regardaient dans les deux versions. Ils regardaient d'abord en nation originale. Et ensuite, en français. Parce qu'ils avaient l'habitude de voir les premières saisons en français. Et bon, apparemment, ça leur plaisait. Donc, ils regardaient deux fois. Voilà. Pour voir le travail qu'on avait fait. Du coup, ça devient un peu des juges sur le doublage. Ils deviennent un peu... Ouais, ouais. On a des fans, particulièrement sur le français, de cette série. Alors, ce qui est sûr, c'est que depuis que je fais The Walking Dead, c'est sûr qu'on me reconnaît plus. Les gens m'écrivent sur Messenger, essaient d'être amis avec moi sur Facebook. On m'envoie des messages vocaux, parfois. Ou m'envoient des petits messages sympas en disant, c'est super ce que vous faites. Enfin, non, je n'ai jamais eu d'insulte. Ça va. Puis là, on m'a demandé pour une convention au mois de 2 février qui porte sur The Walking Dead en partie. Voilà, parce que c'est une série qui fout, qui marche très bien. C'est aussi pour ça. Si la série ne marchait pas, on ne saurait pas qui est en Game of Thrones. L'homme de longs mois. Quelle a été dans The Walking Dead la partie ou l'épisode que vous avez préféré doubler ? Alors, les scènes que j'ai préférées. Moi, j'aimais bien quand il avait des crises. J'aimais tous les moments où il est dans l'émotion. Quand il pleure, qu'il crie, qu'il est déchirant. Bah, évidemment, la mort de sa femme, quand elle donne naissance à Judith. Toutes les scènes extrêmes, il les a vraiment bien jouées. Donc, c'était agréable à faire. Enfin, il fallait être à la hauteur. Et donc, il y avait un challenge qui était intéressant. Après, les scènes que j'aime le moins dans la série, c'est quand il est chef de guerre. Et qui fait ses laïus, voilà, monté sur une carriole et qui parle à tout le monde. Ou dans l'église. Là, je suis moins à l'aise, on va dire. Ou c'est moins agréable. J'aime bien les scènes d'émotion. Et les scènes à deux. Les scènes où il se livre un peu. Où il essaie de cacher en même temps ses sentiments pour rester maître de lui-même. Et puis qu'on croit toujours en lui en tant que leader. Voilà, mais ouais, il y a eu la scène de la mort de sa femme. Ça, c'était elle, scène. Elle est où ? Elle est où ? Non ! Non ! Non ! Il y en a eu d'autres avant. Je me souviens, à un moment, il laisse rentrer les zombies dans une grange. Et il lure, pour se donner du courage, il se met dans un état paroxystique. Il se met un peu en danger. Attapez-moi ! C'est ça à manquer ! Ouais, voilà ! Continuez ! Allez, vous allez par là ! Ouais, puis là, il y avait une scène aussi. Je crois que c'est la première saison où il se fait attaquer par les zombies. Il est en ville, il est sur un cheval. Les zombies l'attaquent et il se réfugie à l'intérieur d'un tank. Mais là, toute cette scène-là, c'était dur. Physiquement, c'est dur. Parce que quand même, on est obligé de se mettre dedans. On est quand même très... On bouge, hein ! De toute façon, on ne peut pas rester statique. Si tu es statique, tu ne peux pas donner les impulsions, quoi. Que pensez-vous du départ d'Andrew Lincoln de la série ? Bah, c'est un départ. Oui, oui et non. Bon, déjà, sans spoiler, on sait qu'il n'est pas mort. Dans l'épisode 9. Saison 5 de la saison 9, voilà. Une belle scène, d'ailleurs, où il se sacrifie, hein. Devant les yeux de tous ses amis, enfin, de tout groupe des survivants. Je l'ai trouvé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sauf que ça aurait pu s'arrêter là. Et ça ne s'arrête pas là. Parce que Gladys, qui est devenu une amie, enfin, en tous les cas, un allié, plus qu'une amie, vient le sauver. Et on voit qu'il part en hélicoptère. Il est dans une espèce de lit de camp. Et on sent qu'on va prendre soin de lui. Et en plus, je sais, parce qu'Internet existe, quelle chance, qu'il va tourner probablement des téléfilings, des unitaires, en tant que Rick Quarrips. Donc, je sais déjà que je vais travailler encore avec lui sur ce personnage-là. Maintenant, si Andrew Lincoln change de série, est-ce que c'est moi qui vais le suivre ? J'espère. Il y a des grandes chances. Il y a de grandes chances. Mais c'est pas sûr. C'était Tanguy Gwesdwe, la voix française de Rick Grimes dans The Walking Dead. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à la regarder que moi à être filmé. et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501